Pour décoller, un avion doit d'abord se déplacer et prendre de la vitesse. Pour cela, il utilise le principe d'action-réaction. Ses moteurs tournent à plein régime. Ils aspirent de l'air d'un côté et le rejettent vers l'arrière en l'accélérant. L'air part d'un côté et l'avion part de l'autre, exactement comme ce ballon de baudruche. L'avion va ainsi prendre de la vitesse, créant une circulation d'air au niveau des ailes. C'est ce que l'on appelle le vent relatif. Les ailes de l'Airbus A380, comme celles de n'importe quel avion, ont un bord d'attaque bombé. Ce profil permet d'accélérer l'air encore au-dessus de l'aile. Et quand l'air accélère, sa pression diminue. Il y a donc une différence de pression entre le dessus et le dessous de l'aile. Une surpression en dessous, une dépression au-dessus. L'avion est donc littéralement assiné vers le haut, comme cette feuille de papier soumise au souffle du sèche-cheveux. C'est parti. Et grâce à ses puissants moteurs et sa surface de voilure, l'Airbus A380 peut décoller sur une distance très courte.